Décès d'Elaj Sekouna Souma, l'UFC d'Aboubakar Silla salue la mémoire d'un grand chef traditionnel et d'un acteur influent de la vie nationale. La Direction Nationale de l'Union des Forces du Changement, UFC, a appris avec une vive émotion le rappel à Dieu, ce jeudi, 31 octobre 2024 d'Elaj Sekouna Souma, président de la coordination régionale de la Basse-Côte. Le Président Aboubakar Silla salue la mémoire d'un grand chef traditionnel et d'un acteur influent de la vie nationale durant les trois dernières décennies. En cette douloureuse circonstance, l'Union des Forces du Changement présente ses condoléances émues à la famille de l'illustre disparu, à la coordination régionale de la Basse-Côte et au peuple de Guinée. Que son âme repose en paix. Dr. Ousmane Kaba Eladj Sekouna Souma, il était le Kuntigui de la Guinée, au-delà de la Basse-Guinée, suite au décès du Kuntigui de la Basse-Côte, Eladj Sekouna Souma, le jeudi 31 octobre 2024, dans une clinique des suites de maladies, les réactions des acteurs sociopolitiques fusent de partout. Dr. Ousmane Kaba, président du Parti des démocrates pour le progrès, Pades, décrit l'homme et témoigne de sa contribution à la consolidation de la paix en Guinée. « Personnellement, j'ai beaucoup d'émotions, parce que c'est à la fois pour moi un papa, mais aussi un ami. Nous étions très habitués, c'est un homme sage qui s'efforçait de me donner des conseils. Sur le plan national, c'est un sage guinéen qui est parti. Pour moi, Eladj Sekouna incarne à la fois la sagesse et la dignité de tous les sages guinéens. Il était le Kuntigui de la Guinée, au-delà de la Basse-Guinée. Donc, c'est avec beaucoup de tristesse et d'émotion que nous avons appris son décès. Nous prions Dieu l'Éternel pour qu'il ait pitié de son âme, a-t-il formulé. Eladj Onatol Diallo à Ali Poulard Il s'agit d'une personnalité qui a marqué une bonne partie de la vie de ce pays, la présentation des condoléances à la famille d'Eladj Sekouna Souma, Kuntigui de la Basse-Côte, se poursuit sur toute l'étendue du territoire national. Ce vendredi 1er novembre 2024, Eladj Onatol Diallo a présenté, au nom de la coordination à Ali Poulard, ses condoléances les plus attristées à la famille biologique du défunt. Je voudrais, au nom du président de la coordination à Ali Poulard, Eladj Alseni Bari, et de l'ensemble des membres de la coordination, ainsi que de nos populations au sein de la communauté, commencer par présenter nos condoléances attristées à la famille endeuillée. Il s'agit d'une personnalité qui a marqué une bonne partie de la vie de ce pays et qui a contribué, à côté des autres coordinations, à lutter pour raffermir la paix sociale, l'entente et la cordialité entre les composantes de la nation guinéenne, a-t-il déclaré. Aboubakar Souma, proche du Kuntigui de la Basse-Côte, depuis qu'il a pris ce fauteuil, ce qu'il a réalisé n'a jamais été réalisé. Depuis l'annonce du décès du Kuntigui de la Basse-Côte, les hommages dus à son rang et les témoignages se multiplient à travers le pays. Aboubakar Souma, ancien député de Dixine, membre de la famille du défunt, se souvient encore de la détermination de l'homme. C'est une désolation, mais comme tout ce que Dieu fait est bon, nous nous remettons donc à la sagacité de Dieu. Nous remercions le peuple de Guinée, nous remercions toutes les autorités historiques, ainsi que celles actuelles pour leur franche collaboration avec Eladj Sekouna. Il a commencé sa lutte sociopolitique depuis l'indépendance. Il a en fait travaillé avec Sekou Touré, avec le général Lansana Conté, Dadis, Sekouba Konaté, avec Alpha Condé et même avec les autorités actuelles. C'est quelqu'un qui a servi la nation guinéenne à sa manière et il a fini par servir sa communauté régionale, qui est la Basse-Guinée. Depuis qu'il a pris ce fauteuil, ce qu'il a réalisé n'a jamais été réalisé dans l'histoire de la Basse-Guinée. Donc, nous ne pouvons que nous remettre à la sagacité de Dieu, a-t-il confié. Docteur. Dans sa Kuruma, Eladj Sekouna Souma a consacré sa vie à promouvoir la paix et la cohésion sociale. En Guinée, les réactions s'enchaînent après le décès du Kuntigui de la Basse-Guinée, Eladj Sekouna Souma. Ce notable qui est décédé ce jeudi 31 octobre 2024, reçoit des hommages dus à son rang. Hommes politiques, acteurs de la société civile, leaders religieux, membres du gouvernement, tous témoignent de la grandeur de l'homme. S'exprimant sur la disparition de ce notable très respecté dans le pays, le président du Conseil National de la Transition, CNT, docteur. Dans sa Kuruma a présenté ses condoléances à la famille du défunt et au peuple de Guinée. C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris le rappel à Dieu de Eladj Sekouna Souma, Kuntigui Bé de la Basse-Côte, éminent sage et figure emblématique de notre pays. Ce départ laisse un vide immense non seulement au sein des communautés de la Basse-Côte, mais aussi dans le cœur de tous les Guinéens qui reconnaissaient en lui un guide respecté, un modèle d'unité et de sagesse. À sa famille, ainsi qu'à l'ensemble des habitants de la Basse-Côte, le Conseil National de la Transition, en mon nom personnel, présente ses sincères condoléances, a-t-il formulé. Selon docteur, dans sa Kuruma, Eladj Sekouna Souma a consacré sa vie à promouvoir la paix et la cohésion sociale. Son héritage continuera d'inspirer les générations futures dans la quête d'une Guinée fraternelle et unie. Puis salat le Tout-Puissant l'accueillir dans son paradis et accorder à ses proches la force de surmonter cette dure épreuve. Reposer en paix. A-t-il formulé. Message de témoignage et de condoléances des forces sociales de Guinée, suite au décès du Kuntigui de la Basse-Guinée, Eladj Sekouna Souma. Les forces sociales de Guinée ont appris avec beaucoup de tristesse la nouvelle du décès, cet après-midi du jeudi 31 octobre 2024, du leader et guide coutumier, Eladj Sekouna Souma, Kuntigui de la Basse-Côte. Il est à témoigner que depuis près de deux mois, face à l'attachement de l'homme à la cause de la République, malgré son état de santé, il a gardé permanemment à travers son entourage le contact avec les forces sociales de Guinée sur la situation actuelle du pays. C'est dans cette volonté partagée, sans pouvoir concrétiser l'ambition de se concerter en profondeur, à leur demande sur la crise guinéenne, avec ce grand leader et autorité morale de la Basse-Guinée, comme cela a été avec ses homologues des trois autres coordinations des sages des régions du pays, que les forces sociales de Guinée ont appris son rappel à Dieu. A cette douloureuse occasion, les forces sociales de Guinée adressent leurs condoléances les plus attristées et émues à sa famille, aux filles et fils de la Basse-Guinée pour lesquels il était un guide coutumier et à tout le peuple de Guinée. Paix à l'âme du défunt. La Basse-Guinée en pleurs, la Guinée en deuil, condoléances de Malik Sankon. Je viens d'apprendre la triste nouvelle du rappel à Dieu de Eladj Sekouna-Souma, Kuntigui de la Basse-Guinée, ce jeudi 31 octobre 2024 à Conakry. J'en suis très affligé. Je garde de l'homme son engagement pour la nation, son dévouement pour la patrie et son combat pour l'unité de ses enfants, de tous bords. Ses prises de position, quelquefois incomprises et mal interprétées, ont très souvent fait éviter au pays des extrémismes ravageants. A son propre détriment, et pour la bonne cause, Eladj Sekouna a fait don de soi à des occasions où certains auraient choisi le silence, ou la démission, tout simplement. Il a porté son titre comme un véritable sacerdoce pour rassembler les filles et fils de la Basse-Guinée et rappeler que le destin de la Guinée reste dans l'unité de la nation entière. C'est l'occasion pour moi de présenter les condoléances émues à la Basse-Guinée et à la Guinée tout entière. Le Kuntigi Eladj Sekouna Suma nous quitte à jamais, mais nous le garderons dans nos cœurs et nos prières pour toujours. Seloud Alain Diallo Eladj Sekouna Suma était un ami fidèle et dévoué du général Lansana Conté. C'est la toute première réaction d'un acteur politique suite au décès du Kuntigi de la Basse-Côte, Eladj Sekouna Suma. Seloud Alain Diallo a présenté ses condoléances ce jeudi 31 octobre 2024, à la famille de l'ancien maire de Tanene. C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris le décès du Kuntigi de la Basse-Côte, Eladj Sekouna Suma, ce jeudi 31 octobre à la polyclinique Beste de Sangoya. Eladj Sekouna Suma était un ami fidèle et dévoué du général Lansana Conté. J'adresse mes condoléances les plus émues à sa famille, à la communauté de la Basse-Côte et au peuple de Guinée. Kala l'accueil dans son janatul Firdaus. Amen, a déclaré l'ancien premier ministre guinéen. Sous-titrage Société Radio-Canada